Aya Oma Yala, Aya Oma Fayan, Aya Oma Salim, Avida, Aya Oma Yere, Aya Oye, Aya Oye, Aya Oye, Aya. Bienvenue dans la palmerie du groupe Sivka. Nous vous parlons aujourd'hui de l'eau de palme durable. Et donc, comme vous le savez, dans la palmerie à maturité, le palmier va produire des régimes et ces régimes vont nous donner des graines. Lorsque la graine est sectionnée, nous avons cette belle image qui est constituée de la pulpe, de la noix et de l'amande à l'intérieur. Et donc de la pulpe, nous allons produire de l'eau de palme brute qui est ici, qui a cette couleur orangée, riche en bêta-carotène. Ensuite, à l'intérieur, la noix à l'intérieur, nous avons une amande. Et l'amande pressée à froid va nous produire de l'eau de palme brute ici présentée. Et donc l'eau de palme brute ici peut être raffinée pour produire de l'eau d'étable et d'autres produits différents. Suite à cette transformation de la graine, nous avons des sous-produits. Et donc la fibre ici, issue de la transformation de l'eau de palme brute, combinée à la coque, permet de constituer une biomasse. Et cette biomasse est utilisée dans nos chaudières pour la production d'énergie. Donc l'énergie va permettre d'alimenter nos usines et aussi les infrastructures sur le site. Nous avons parallèlement de la boue, de la boue lourde. Cette boue lourde est issue du process et est utilisée comme fertilisant en plantation. Cela permet d'enrichir le sol. À la suite de la transformation des amandes en pKo, nous avons un résidu appelé le tourteau. Et ce tourteau est utilisé comme aliment de bétail plus tard dans la chaîne d'approvisionnement. Une agriculture durable repose sur le respect de l'environnement. Et aussi dans le groupe SIFCA, toute la valorisation des sous-produits qui sont utilisés, aussi bien comme fertilisants, mais comme biomasse pour l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, nous nous proposons une exposition photo. Une exposition photo qui retrace les valeurs du palmier à huile. Qui retrace également le courage de toutes ces braves femmes et ces hommes qui travaillent dans nos plantations de palmiers. À travers cette exposition photo, vous découvrez donc des graines de palmiers qui représentent chez nous de l'or parce que c'est grâce à nos mains qu'une graine devient richesse. Vous voyez cette dame ? Elle se tient debout dans un champ pour montrer en fait la fierté de travailler dans les plantations de palmiers à huile. Et ce travail, il est générationnel. Parce que nous parlons d'huile de palmiers durables, la durabilité également se transmet ici, donc de génération en génération. Héros des plantations, le père courage. Ce monsieur y construit une famille grâce à son travail de dur-labeur. Alors cette exposition nous a été offerte par Joanna Soumali, passionnée de la nature du monde agricole. C'est tout naturellement qu'elle a accepté de contribuer à la valoration du palmier à huile. Sous-titrage Société Radio-Canada